Je vais vous expliquer qu'il y en avait beaucoup, donc la solution est simple. Bonjour à tous, je suis Frédéric, le chef du restaurant Le Clandestin, situé proche du marché des Capucins. Je suis actuellement confiné à la maison, avec ma famille, comme tout le monde j'imagine. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire partager ma recette de tartatin, une recette que vous seriez susceptibles de venir déguster dans mon menu, comme à la maison, que je présente le dimanche midi au restaurant. Allez, suivez-moi, on y va. Pour notre tartatin, il faut pas mal de pommes. En général, j'en compte à peu près 18, plus ou moins, pour cette recette. Après, on va faire deux caramels. Un caramel pour la tarte, évidemment, et un deuxième caramel avec les épluchures de pommes, parce qu'on n'a rien jeté, pour pouvoir faire un beau classage sur notre tarte en fin de cuisson. Et la pâte ? La pâte, je vous préconise une pâte brisée, que vous pouvez acheter ou faire vous-même. Très simple, il faut 250 g de farine, un jaune d'œuf, un petit peu d'eau, des 125 g de beurre et une pincée de sel. Voilà, on va commencer par la pâte. Donc pour la pâte, on va commencer par la farine, donc 250 g, que l'on va sabler avec le beurre, qui va permettre de mettre la main à la pâte. Alors, vous pouvez la faire à la main, mais si à la maison, vous avez un robot, vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre tous les ingrédients dans le robot, mixer une à deux minutes et votre pâte est faite. L'intérêt étant de ne pas trop la travailler non plus. Voilà. Je vais rajouter mon jaune d'œuf, ma pincée de sel et mon eau. Voilà, je vais commencer par mélanger au milieu, rabattre et travailler la pâte. Bon voilà, la pâte est maintenant faite. On va, ce qu'on va faire, on va la préserver au frais. On va laisser reposer 30 minutes au frigo, dans un papier film, et permettre de perdre aussi un petit peu son élasticité. Le temps que ça repose, on va pouvoir s'occuper des pommes. Il va falloir éplucher les pommes, il y en a beaucoup, il va falloir être rapide et efficace. Alors, les pommes, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on allait les éplucher, récupérer la peau et les pépins, puisqu'ils sont naturellement riches en pectil, et on va faire un petit caramel de pommes avec. Donc c'est pour ça, on va en profiter pour ne surtout pas les jeter. Quelque chose d'important pour la tartatin, c'est de garder les pommes en gros morceaux. Et notamment, pour celles-ci, on va simplement les couper en deux. On va les éviter, si vous avez envie de pommes, c'est assez facile. Sinon, vous pouvez le faire au couteau ou à la cuillère. Voilà, vous êtes partis pour faire ça 18 fois. Donc voilà, nos pommes sont épluchées. On va, comme je vous ai expliqué précédemment, faire un caramel avec nos épluchures de pommes. Donc on va tout simplement mettre nos épluchures, nos pépins, dans une casserole. Je vais ajouter 200 g de sucre. Voilà. Un bon verre d'eau. Et on va laisser tuire, infuser. On passera au chinois et on laissera réduire jusqu'à la caramélisation. Ça nous fera un joli caramel pour nos pommes. On va attaquer la partie dure de la recette, le caramel. Donc 250 g de sucre semoule dans une poêle. J'ai mis un petit jus de citron. Un petit fond d'eau, ça permet d'avoir un joli caramel pour un peu plus de temps. Voici notre caramel. Qui est en train de cuire tranquillement. Vous pouvez également vous aider d'un thermomètre. En sachant que la température dans le caramel s'avoisine aux 150 degrés. Voici, pendant que notre caramel de pommes, lui, cuit tranquillement. Alors voici notre caramel. Notre joli caramel qui commence à avoir une jolie coloration. Alors il va falloir être vigilant parce qu'il va y avoir un bon caramel. Mais surtout pas trop le cuire. Donc voilà, mon caramel est terminé. On va maintenant disposer les pommes dans la poêle. Donc je vous ai expliqué qu'il y en avait beaucoup. Donc la solution est simple. On va les disposer debout en demi-pommes. Les unes derrière les autres. Comme ceci. Jusqu'à former une rosace. Encore un petit peu. Comme ça, jusqu'au bout. Voici ma rosace terminée. Je remets donc ma tartatin sur le feu. Voilà. Il me reste quelques pommes. Vous allez vous dire, il a menti. Il n'y en a pas mis 18. Mais en fait, voilà la petite astuce de cette recette. C'est que ce qu'on attend d'une tartatin, c'est d'avoir une tartatin avec des pommes bien confites et bien tassées. Voilà. Pas une tartatin qui se démonte à la découpe. Donc ma petite technique consiste à couvrir ces pommes le temps qu'elles commencent à cuire. Et ensuite, on va pouvoir insérer les dernières pour avoir une tarte bien tassée. Donc voilà. Nos pommes qui ont commencé à cuire tout doucement. On voit le caramel qui commence à bouillir à travers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le but étant de pouvoir placer au fur et à mesure les pommes manquantes pour avoir une tarte bien tassée. Donc ce n'est pas l'opération la plus évidente. Ce que je vous conseille, c'est de le faire au fur et à mesure. Voilà. Il me reste trois demi-pommes à caler. On va recouvrir et encore attendre deux ou trois minutes. J'ai réussi en fin de compte à bien mettre toutes mes pommes dans la poêle. Elles sont légèrement cuites dans le caramel. Donc maintenant, je l'ai laissé refroidir un tout petit peu et on va s'occuper de la pâte. Donc la pâte, je l'ai sortie du frigo. Ce que je vous suggère, c'est de l'étaler sur un papier cuisson. C'est vachement plus facile à déplacer et à poser en suivant sur la tarte. Donc le rouleau à pâtisserie est de maison par excellence. Hop, on va commencer devant et derrière. Le but étant d'avoir une pâte un petit peu plus grande que la poêle. Et pour vérifier, j'ai gardé le couvercle de la poêle pour pouvoir la détailler. Pour avoir une pâte bien ronde et jolie. Où est mon fils ? Et voici la pâte. On va s'aider du rouleau et du pâté cuisson pour pouvoir la disposer sur les pommes. Comme ceci. Voilà. Maintenant que j'ai bien recouvert les pommes avec ma pâte, je vais tout de même la piquer. Je vais faire une cheminée au centre. Et je vais également passer une petite dorure que j'ai préparée avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Avec mon super pinceau. Voilà, comme ceci. Et on va mettre un cuir au four que j'ai mis à préchauffer à 180 degrés pendant 35 minutes. Donc voilà, la tarte est au four. C'est parti pour 35 minutes. Et on va en profiter du coup pour terminer notre caramel de pommes. Donc voilà, les pommes ont un aspect un petit peu confite. On ne le voit pas dans ma casserole noire, mais le caramel a pris une jolie petite coloration. Voilà. On va passer au chinois. On va en extraire tout le jus. Et le laisser refroidir. Et ça nous fera une petite sauce pour glacer notre tartatin. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre la fin de la cuisson. Donc voilà, ma tartatin est terminée. Sortie du four. J'ai laissé légèrement reposer. Et maintenant, on va procéder à la phase de démoulage et glaçage avec notre caramel de pommes. Alors, on va prendre une assiette. Hop, le démoulage traditionnel. Comme ceci. Et maintenant, nous allons procéder au moment de vérité. Donc voici notre belle tartatin. Bien garnie, bien haute, bien serrée, bien dense. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le petit coup de glaçage. C'est un petit caramel de pommes qui a réduit et gélifié, comme je vous le disais, grâce à la pectine présente dans la peau et les pépins de la pomme. Et en plus, le caramel, il a un bon goût de pomme. Comme ça, on ne se trompe pas. Voilà, bien brillante. Prête à déguster ce midi en famille. Voilà, je vous souhaite à tous un bon confinement. Une reprise le plus imminente possible de nos activités respectives. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada